coucou à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo ça fait au moins cinq six fois que je la recommence entre mes chiens qu'ils aboient la vidéo qui s'enregistre pas on va y arriver donc là le samedi 14 mai il y avait un salon près de chez moi donc à bergues la ville où j'ai eu le fameux film le bienvenue chez les ch'tis entre pas loin de dunkerque pour celles qui connaissent donc j'ai pu y aller j'étais très contente j'ai réussi à bien marcher même si je boîte un petit peu mais bon en fin de journée j'ai dû relever ma jambe parce que là elle était un peu gonflé j'avais un peu mal mais bon tout va bien ça revient tout doucement faut pas que je force de trop mais là il fallait vraiment que j'y aille parce que ben après deux ans sans salon je ne voulais pas le louper donc voilà mais bon quand on a été il n'y avait pas trop de monde donc ça allait donc là j'ai repris du double face à aravenue comme j'avais pris dans le l'ancien hall désolé mon fils joue avec le chien vive les enfants à la maison et les chiens bon c'est pas grave il faut que ça vit donc j'ai repris du bleu pour faire mes structures parce qu'il va super bien et j'ai repris du rouge donc le bleu je l'ai pris en 9 mm il était à 3 et quelques je sais plus trop et le rouge en 6 mm il était à 2,2 euros je sais plus combien mais bon donc j'en ai repris parce que je crois que ça doit être le dernier salon qui a dans le coin avant septembre donc j'en avais encore mais bon je préfère avoir un petit stock ensuite ma maman m'a acheté ça donc c'est du carton bois n'est pas marqué et c'était 360 là moins 50% elle s'en est pris un aussi et ça c'était à scrap herlipopette ensuite il y avait la boutique scrap scrap boutique scrap booking boutique pardon je vais y arriver et il y avait des promos un petit coin des promos donc là au lieu de 10 50 j'ai payé 6 euros et le papier il est super épais donc je connaissais pas du tout cette marque beautiful green oui donc c'est italie 2020 donc ça va c'est pas trop vieux mais bon donc là derrière on peut l'utiliser en fait c'est un papier genre aquarelle il est super épais je pourrais pas vous dire de le grammage à peu près 200 je pense pour moi parce qu'il est bien 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 épais donc dedans on a 6 feuilles 30 30 et 6 feuilles 5 par 12 donc 15 par 30 donc je vais commencer par les 15 par 30 alors je sais pas si vous allez voir mais il ya un côté un petit peu brillant sur les pétales donc ça c'est à découper tout ce que j'adore ensuite il ya à celle ci c'est des couleurs vachement claires donc je pense que je vais la marier avec une autre collection parce que comme il ya que six papiers pour faire un mini des fois c'est juste ça dépend de mini qu'on fait et derrière en fait il ya rien c'est blanc et ensuite ici vous avez là le petit panel de couleurs je voilà le panel de couleurs de la collection en fait et derrière pareil c'est blanc donc là on a du jaune un peu couleur pêche un vert vert clair et un genre de verre d'eau vert prairie dommage les couleurs ne rendent pas bien en ce moment je n'arrive pas à voir les belles couleurs quand je suis mort je sais pas pourquoi quand j'ai de la lumière et tout mais bon dommage ensuite ici donc en 30 30 vous avez celle ci un genre de carte de project life derrière blanc donc elles sont toutes blanches derrière de toute façon up celle ci qui est magnifique je sais pas encore ce que comment je vais la scraper mais l'appareil vous avez aussi des reflets comme si que c'est un peu mouillé alors là on voit hop et je trouve qu'elle est très très belle ensuite celle ci donc toujours envoyé derrière c'est toujours blanc donc soit découpé ou à utiliser comme ça après si j'ai passé je pense que j'ai peut-être imprimé enfin les photocopier un peu peut-être je sais pas là comme si que c'était de l'encre qu'on avait tâché et l'appareil ya un petit effet de de mouiller par endroits que c'est sympa l'appareil comme maman ma maman et ma copine ont pris la même collection du coup j'ai regardé j'ai dit regardez elles sont belles que le tête pas très cher trop parce que quand on voit le prix de départ 10 euros j'aurais pas pris ça c'est sûr et certain pour 10 euros j'aurais pas pris la collection et l'appareil et derrière bien je trouve que 10 euros va maintenant tout est cher j'ai regardé les tampons il y avait des tampons qui me faisaient de l'oeil comme les nouveaux de soccaille chouane flower mais quand j'ai vu le prix 13 euros lapin jeudi non je pour moi pour ma part c'est trop cher avant les prises était moins cher après la vie forcément la vie le coût de la vie a augmenté aussi et que tout ce qui se passe mais 13 euros pour une planche de tampons non je mettrais pas je préfère attendre un petit peu et la trouver en promo après mais d'ailleurs c'est très rare que je m'achète des planches du coup de tampons parce que ben financièrement c'est pas possible pour ma bourse malheureusement alors ensuite j'avais vu aussi donc toujours chez scrapbook boutique non scrapbooking boutique un petit peu dur à dire il y avait aussi celle ci encore en promo donc là elle est à 12,95 après elle est passée à 5,18 et finalement elle est passée à 5 euros donc de la marque pétresse et j'adore leur collection donc là 240 grammes donc vous voyez je pense que l'autre ça doit être pareil 240 grammes donc dedans on a alors 12 papiers il y en a deux de chaque à chaque fois et il ya deux bonus vous allez voir c'est super je l'ai vu qu'arriver ici donc c'est la marque c'est fabriqué en pologne et c'est the flower season summer donc avant j'avais vu avant de prendre le bloc là parce qu'il était cassé tout en dessous j'avais vu cette feuille ici donc la feuille de die cut à découper elle était à 30 centimes avant l'état 44 avant c'était un euro un euro 10 la feuille j'ai dit 30 centimes même s'il ya que ça pour faire une page quoi c'est c'était déjà pas mal donc je les prix et en fait dedans après quand on ouvre il l'a ici aussi mais bon je me suis dit au moins j'en ai deux comme ça s'il me reste du papier pour refaire un autre mini on sait jamais voilà donc là les feuilles les pages sont très très belles sont pas glacés ça j'aime bien parce que j'aime pas trop les papiers glacés donc là c'est la numéro un avec des belles fraises ensuite à l'effort coloré 1 par rapport à ce que j'achète d'habitude c'est fort coloré je trouve mais j'ai adoré la collection ensuite ici un petit panel de fleurs et c'est toujours dans les alors j'essaie de vous montrer un peu les couleurs là ça fait un peu moins flash mais sont très très belles là ici des petites courantes de fleurs alors on peut évidemment si on aime bien moi j'aime bien ça me dérange pas couper autour ou alors couper à l'intérieur et mettre une petite photo ensuite celle ci donc c'est bien parce que ici vous avez un petit nuancier de couleurs à utiliser avec alors celle ci est trop belle je voulais mettre un endroit celle ci elle me fait penser un peu aux papiers minuet et en fait a été très très belle celle et d'ailleurs là c'est à peu près la même que là alors ensuite quand on ouvre il ya celle ci aussi bien chargé et là ici des petites cartes au sol qui se met là des petites et des carrés un petit peu différentes très très jolie ensuite un faux ni légèrement imprimé celle ci qui est très très belle aussi avec le vélo c'est sûr que c'est un peu chargé mais sur un album quand on fait un 20 20 pour mettre la première page ça peut faire très très joli et ensuite ici pour finir le verre donc en fait vous avez le verre le rose et le jeune c'est dommage qu'ils n'ont pas mis à violet parce que ici il ya du violet mais bon la collection est déjà pas mal je sais pas de quelle année elle est celle ci n'était pas marqué et pas marqué donc là après on repart pareil et à la fin pour pas gâcher hop on a re une feuille de die cut donc en fait j'en ai trois et ça je l'ai vu qu'elle arrive à la maison j'avais vu celle ci là au salon mais j'avais pas vu qu'il avait là mais je me suis dit mais tant mieux comme ça ça me fait beaucoup plus de découpes et moi j'adore ça faire les découpes donc voilà pour cette collection donc ça et je malheureusement je fais un petit peu abîmée là donc ça va j'en ai trois je vais pas me plaindre et toujours pareil dans la même collection du coup il y avait celle ci en promo donc en 15 15 généralement j'aime pas prendre le 15 15 mais là pour 2,98 au lieu de 5,95 ça peut toujours servir et en fait on a encore les dalles que tu as découpé oui 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 mais en fait c'est les mêmes papiers sauf que là on en a quatre de chaque et pareil deux bonus donc un ici et un ici c'est même pas le même en fait mais c'est cool ça donc là on a la voiture jaune ouais et là on a la voiture verte à ça c'est pas mal par contre là c'est les mêmes alors que je regarde ouais c'est les mêmes il n'y a pas les cadres mais ça je n'avais pas vu je découvre avec vous sauf que cette collection est très 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 été en fait les fraises vous voyez c'est les mêmes donc là une collection pour les trois on va dire à peine 9 euros quoi ça vaut vraiment vraiment le coup donc là du coup ma maman ne l'a pas pris mais ma copine l'a pris aussi du coup donc à l'attend que je fais un album je pense maintenant après il y avait créé à loisirs il me semble et je voulais une distress walne stein parce que la distress ink la mienne elle n'encre plus du tout donc pour moi en créer mes papiers ou quoi donc j'ai pris la distress en oxide cette fois ci on verra bien donc ça ça c'était 5,95 c'était la boutique la moins chère après c'était 6,650 ça dépendait ensuite une autre boutique c'était créa je me rappelle plus le nom c'est une boutique belge et l'appareil y avait des feuilles en promo donc minter ils étaient à 15 centimes et finalement j'ai payé 10 centimes la feuille c'est dommage qu'il n'y avait pas plusieurs collections parce que je les aurais pris et en cette collection de façon il y avait que cela en fait mais pour faire une page ou pour agrémenter des fois mini album qu'on a dans ces tons là pour moi c'est nickel donc hop je monte d'un peu plus près sauf que les couleurs elles sont belles ça change de l'habitude et c'est la collection birdsong très belle collection aussi c'est dommage qu'il n'y avait pas les papiers à l'unité j'aurais pris il y en avait quelques-uns mais c'était pas minter ensuite pareil dans la collection minter celle ci la collection lovely day j'adore les désolé si vous entendez mais mon fils jouer avec sa copine maintenant après le chat avec sa copine c'est pas grave donc celle ci j'aimais bien dans les couleurs douces les styles de cornets de glace avec des fleurs si on peut avoir une glace comme ça en fleurs ça serait top donc voilà donc c'est pareil 10 centimes aussi donc du coup j'en ai pris deux ensuite pour finir j'ai été ma boutique chouchou que j'aime bien vous le savez saga pour scrap parce que je m'étais abonné au kit du mois et au mois de mars et pas je ne l'ai pas reçu malheureusement pourtant elle habite à un quart d'heure de chez moi mais comme je pouvais pas me déplacer je lui ai dit elle envoyait à tout le monde et quand je comme je l'ai pas reçu elle m'a dit je te l'envoie j'ai dit non renvoie le moi pas on va attendre qu'on se voit c'est pas compliqué je vais attendre un peu c'est pas très grave du coup je l'ai récupéré au salon donc c'est le kit du mois de mars celui ci en plus est en promo pour celles qu'ils allaient au salon ils étaient passés de 13 euros au lieu de 17 sinon dans les kits du mois c'est 12 euros donc c'est 5 euros de moins quand même et je trouve qu'ils aiment bien ceci le seul truc que j'aime moins on va dire c'est la petite souris mais bon après on coupe la petite souris la petite fleur la main ici j'aime beaucoup ça aussi le tamponné re tout découpé c'est minutieux mais bon moi j'aime bien nous voilà donc j'ai pris ceux ci enfin j'ai pris comme la donnée et ensuite moi j'ai pris des petits mots en bois alors de coup moment magique 1 2 3 nous irons au bois donc celui ci c'est pour faire avec les photos de du petit shooting photo avec mes chiens qu'on avait fait dans la forêt là une si belle journée et ici paysage de fou je pense qu'il y en a qu'ils vont peut-être aller tous dans mon album je sais pas encore on verra et ensuite j'ai pris celle ci il y avait d'autres jolimo 1 mais j'ai pas pris comme je sais pas encore ce que je vais recevoir dans mon colis d'été de aux créations d'elina donc je me suis dit je vais pas en prendre de trop parce qu'après il faut les utiliser donc voilà une petite aparté pour action ma maman est allée à action la fois dernière je ne pouvais pas y aller parce que ben je ne pouvais pas marcher du coup je dis si tu vois des nouveaux blocs tu m'appelles et là elle m'en a trouvé trois alors c'est là moi je n'ai jamais vu dans mon action je pense que vous oui vous avez déjà vu sur moi même en vidéo ou quoi je les ai vu en vidéo mais pas pas tous et j'avais dit à maman sur un des nouveaux blocs je sais qu'il y en a des nouveaux mais ben envoie une photo et puis ben du coup on les a acheté donc merci maman donc celui ci c'est le our adventure is calling en fait les trois là hop je vous montre en gros comme ceux ci les trois là s'accordent donc là je j'ai enfin pu me remettre à ma table de scrap et du coup j'ai commencé un album et je vais utiliser cette collection là justement les trois là donc je vous montre en vitesse parce que je pense que vous les avez sûrement déjà vu donc là les montagnes pour celui ci je vois pas ce qu'il vient faire parce que ça tout ce qui est montagne et finalement on a une île des requins mais bon c'est pas très grave celui ci j'aime moins les mots j'aime beaucoup dommage qu'ils sont pas en français après il ya celui ci qui est pas mal aussi madame des fonds un peu légèrement imprimés là c'est des avions en papier oui il est beau ensuite ici ça c'est pas mal j'aime bien aussi la info une est bien vers très joli l'eau du marron là ça c'est très beau si en plus j'ai beaucoup de photos de montagne parce que comme mes beaux-parents avaient habité à la montagne et il ya des photos que j'ai encore pas scraper depuis là du marron avec des petits serres le des rainures de bois ça c'est très joli ensuite ici d'une petite carte là des petits feuillages j'aime beaucoup en fait les couleurs le mélange des couleurs un peu montagnards comme ça ça fait ça fait beau réhausser avec un peu de orange ça va faire très joli ensuite ici balle à peu près le même qu'on a vu en premier là ici à poids ça c'est magnifique ça c'est bien qu'ils ont fait des petites cartes comme ça c'est très très beau dommage que c'est pas en français mais bon et là ici va maritime je vois pas ce que ça vient faire là dedans mais bon ce n'est pas grave ça va servir quand même après on repart avec les mêmes donc celui ci hop ensuite elle m'a fait montrer celui ci au début j'ai dit ben non prend le moi pas et puis après en en regardant bien celle qu'elle m'a les blocs elle m'avait envoyé je dis si si prends le ça va me servir donc texture et basique qui s'accorde très très bien aussi avec cela du coup parce que c'est un peu des faux unis des fonds pas très chargés comme ça ça casse quand on met un fond très chargé ça casse bien donc là en fait c'est les il ya plusieurs couleurs donc il ya orange marron vert bleu clair vert et un peu sable et en fait c'est les mêmes design à chaque fois vous allez voir du coup on n'a pas je pense pas qu'on a doublon dans celui ci je ne sais plus hop là c'est un effet sable ou un effet pâte à structure un peu c'est à peu près les mêmes fonds ça fait mal où je suis là à peu près ouais non c'est pas du tout s'il ya toujours les rainures et quoi tu es trop beau sur donc ça c'est un beau bleu ah bah si on a deux fois les mêmes donc l'appareil on recommence avec le choc que celui ci pour se mélanger avec les autres collections c'est c'est pas mal je vais rapide parce que je pense que vous les avez déjà vu comme j'avais dit et ensuite le alors in to the forest i a in to the forest i go merci pour mon anglais c'est très très simple très qu on entend on comprend tout ce que je dis en anglais ça c'est sûr donc celui ci est très très joli aussi bon après celui ci fait pas très forêt mais il est pas mal celui ci moi j'aime bien il y en a beaucoup qui ma copine à dire par contre celui ci est pas beau bah moi j'aime bien casser un pack du orange ou quoi ou alors les papiers texture ça va faire très joli celui ci la forêt genre en automne une petite carte comme ça c'est pas mal ça nous fait des petits tags pour mettre dans nos albums ça c'est très très beau il est très joli aussi celui ci j'aime beaucoup là et ça c'est nickel qu'ils ont fait ça mais aussi très très joli il s'améliore de mieux en mieux je trouve action dans leurs papiers celui ci magnifique avec du clair là les petits mots parfait c'est très joli alors ça le plat le panel de couleurs là j'adore vendu un bleu gris du vert du orange du rouge ça j'adore 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 en plus derrière c'est tout des petites étiquettes si on veut marquer un truc de la journée un truc notez ce qu'on a fait la journée mini album ceci est très très joli aussi et là hop on arrive au milieu alors on arrive au milieu mais bah vous le voyez à la webcam c'est les mêmes papiers mais pas la même nuance et pourtant c'est le même bloc c'est comme les rouleaux de tapisserie faut bien prendre la même nuance sinon eh ben là on l'a en flaquant délico mais bon c'est pas grave ça va servir quand même donc voilà pour mes petits achats et enfin les petits achats et ce que ma maman m'a offert donc voilà alors j'espère que cela vous aura plu maintenant il n'y a plus qu'à scraper mais bon j'ai de quoi comme papier là c'est dommage c'est pour les tampons j'étais un peu déçu quand j'ai vu les prix mais bon c'est pas grave on va regarder sur les sites quand il y aura les promos et puis on se fera plaisir à ce moment là donc voilà donc sur ce je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt bye bye